Vous le voyez, c'est un très très beau 200 mètres, avec un spécialiste du 400, Isaac Makuala, un très bon Européen, Sakonas, le Grec, et puis Asia Young, l'Américain, sans oublier Alonzo Edward, le Panaméen, la liste de départ nous fait déjà saliver. Effectivement, Alonzo Edward, vainqueur à Zurich, quatrième des championnats du monde. Allez, on la découvre cette startlist avec au couloir numéro 1, Zvonimir Ivaskovic, le Croate, local de l'étape, encore personnel à 21 secondes 30, il a couru en 21-41 cette année. Le public sera forcément derrière lui. Au couloir numéro 2, Jeremy Dodson, qui a un record personnel à 20 secondes 27, il a couru en 20 secondes 31 cette saison. Au couloir numéro 3, Isaac Makuala. 19-96, Renaud, pour son record personnel, lui qui a couru en 43-7 cette année, 43-73, il me semble, du côté de la Chaux-de-Font, le 400 mètres, finaliste mondial. Et puis, Auguste Stéphanos Tsakonas, record personnel à 20 secondes 09, au couloir numéro 4. C'est l'un des favoris de cette course, mais attention, puisqu'il y a des hommes en forme, notamment Asia Young, partenaire d'entraînement de Justin Gatlin, sous les ordres de Denis Mitchell, à Clermont, en Floride, record personnel à 19-86, lui qui a couru en 1993 cette année. Et puis le Panaméen, qui avait été vice-champion du monde, Alonso Edward, record personnel à 19-81, vient de s'imposer à Zurich, et qui a couru cette saison en 1987. Pour finir dans les couloirs extérieures, Ramil Gouliev, le Turc, qui on a vu courir le 100 mètres tout à l'heure, qui a fini deuxième, Renaud, et qui double. 20 secondes 01 sur le 200 mètres. Et enfin, Richard Kilti, lui aussi qui a couru le 100 mètres, pas du tout sa spécialité. Bon, champion du monde en salle, 60 mètres, il a un record personnel à 20 secondes 34, lui qui a couru en 20 secondes 54 cette année. Alors le Turc, Gouliev, était en finale à Pékin, c'est championnat du monde. C'est un garçon de la génération de Christophe Lemaitre, c'était son adversaire chez les juniors, au championnat d'Europe junior, courait à l'époque pour l'Azerbaïdjan. La bagarre devrait se jouer entre Alonso Edward, couloir 6, et Azaya Young, l'américain, qui est juste derrière lui au 5. Edward, peut-être le favori de l'épreuve. Allez, c'est parti, bon départ de Gouliev. Et c'est Azaya Young qui produit son effort. Il a l'air pas mal en sortie de virage, Azaya Young. Il est en tête. Et Gouliev est bien, regardez Renaud. Oh là là, la cartouche qu'il a mis à tout le monde, Gouliev. Et Gouliev peut-être pour un record personnel. Il est parti très bien. 19,87. Renaud sous les 20 secondes. Quelle performance ! Ramil Gouliev, il avait un record personnel à 20,01. Eh bien, 19,87. Nouveau record du meeting. Alors là, il n'y a pas eu de photos. Il les a explosées. Il n'y a pas eu de course. Gouliev, je vais être honnête avec vous, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Il a réalisé une saison exceptionnelle avec une place en finale à Pékin au championnat du monde. Il a été excellent là-bas du côté de Pékin. Ça faisait, je vous l'ai dit, c'est un garçon qu'on a suivi dans les années 2009. Puisque quand Christophe Lemaitre avait fait 10-0-4 au corps de France junior, champion d'Europe junior, eh bien, c'était son challenger, c'était son dauphin. 10 champions d'Europe junior derrière Christophe en 2009. Et puis ensuite, on l'avait un petit peu perdu de vue. Il a refait surface cette saison. Et là, regardez, sorti de virage. On voit un Gouliev qui est à la bagarre avec Azaya Yang, avec Tsakonas, avec Alonso Edouard. Et après, il y a un deuxième 100 mètres d'une autre planète. Il est venu aujourd'hui. Il est sur une autre planète. Il ne décélère pas. C'est extraordinaire. Le deuxième 100 mètres de Gouliev. Il a même failli tomber sur le dernier appui. Regardez comment il est sec. Mais là, il n'y avait pas match. Et il réalise un chrono démentiel. Regardez, ses appuis ont failli céder sur la fin de course. C'est assez étonnant. Sa jambe droite, au moment du cassé. Il a même failli se faire une entorse du genou sur son appui jambe droite. J'avoue que je suis assez stupéfait des derniers 50 mètres de Gouliev aujourd'hui. Eh bien, moi aussi. Et ça va peut-être rester comme la performance de ce meeting. Parce que nouveau record du meeting en 1988. Un record du meeting qui appartenait à Sean Crawford.